Bonjour et bienvenue dans iGeekNo, une émission aujourd'hui consacrée au Ghost Drone 2.0. Les drones, on aime bien ça chez IGN France et si vous aimez ça aussi, on a peut-être un produit pour vous, le dernier drone de E-Yang, le Ghost Drone 2.0 que tu as pu essayer Vincent. Voilà, une petite session. Tu l'as fait voler, tu as mis le casque qui permet de voir ce que voit la caméra. C'est ça. Alors est-ce que tu l'as craché ? Non, je suis quand même un pilote émérite en tant que drone pilot. Je l'ai piloté à une vitesse extrême d'approximativement 5 km heure, pour ne pas dire du sur place. On fait attention. En tout cas, E-Yang a présenté, va lancer en octobre en France, ses deux nouveaux drones. En fait, il y a deux versions du Ghost Drone 2.0. Il y a la version aériale, qui est vendue 539 euros, et la version dont tu disais VR, avec les lunettes, qui permet de voir ce que la caméra qui équipe le drone voit. Alors VR, c'est genre, on a des lunettes 3D, genre... C'est ça. Donc en fait, pour ce qui est du Ghost Drone 2.0 VR, il est accompagné de lunettes qui communiquent avec le contrôleur, qui est le smartphone, par signal GPS. Et en fait, pareil, c'est le même principe pour les lunettes. Les lunettes communiquent avec le drone, par signal aussi GPS. Et on voit un signaux, le feedback de ce que la caméra voit dans les lunettes en direct, mais à un niveau, on va dire, un format VHS, c'est pas le format direct qui est 4K, parce que voilà, la caméra permet de filmer en 4K. D'accord, elle filme en 4K, et nous, on peut voir avec les lunettes un feed... Et on peut même contrôler la caméra, en fait, sur l'axe, pas horizontal, vertical, pardon, merci pour le mot. C'est l'autre. Et donc, on peut le contrôler en baissant et en regardant la tête vers le haut, et ça augmente, donc ça fait bouger la caméra en l'air. Mais pas sur les côtés. Pas sur les côtés, de toute façon, ça ne servirait pas à grand-chose, car il y a les pieds du drone qui se mettra en travers du champ. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on a posé la question à Yang, et il a marqué un point, ça ne servirait pas à grand-chose d'avoir le gros pied dans le champ de vision. D'accord, donc on dirige au smartphone, on a les lunettes, et on peut bouger la tête comme ça et diriger le drone. Donc avec une application iOS et Android, qui est assez simple d'utilisation, et voilà, qu'on installe. Et ce n'est pas une télécommande audio guidée, comme on peut retrouver chez Parrot, même si Parrot fait aussi des applications, ou chez DJI. Donc un autre concurrent chinois, voilà, c'est 100% mobile. D'accord, le problème que je vois, en fait, c'est que si tu n'as pas les lunettes, tu n'as pas le feed visuel. C'est ça. Parce que si tu ne l'as pas sur le smartphone non plus. Non, en fait, quand j'ai pris l'application en main, il y avait surtout l'interface de pilotage, avec en background, en fait, c'est la carte Google Maps. Donc qui permet de voir où on se positionne. D'ailleurs, on peut utiliser la map pour, on va dire, indiquer un lieu où doit se rendre le drone. En cliquant sur la map, il y va. Et voilà, il y a aussi un bouton pour le faire revenir. Il revient à son point de départ assez facilement. Mais après, en termes de... Je l'ai pu l'essayer, c'était vraiment très facile à prendre en main. C'est très facile à prendre. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du pilotage ? Quand tu l'as vraiment justement en main. Franchement, il faut quoi ? Il faut cinq minutes pour s'habituer aux commandes. Donc comment ça marche ? Donc ça utilise le gyroscope du téléphone pour les déplacements. Donc tout droit, aller à gauche, à droite. Et en fait, il suffit de pencher son portable à gauche. Tiens, là, je vais prendre, par exemple, voilà, j'ai mon portable. Et en fait, pour le faire déplacer à gauche, je vais penser mon portable à gauche, à droite. Tu n'as pas besoin de regarder le smartphone. Tu n'as pas besoin de regarder. Si tu as les lunettes, tu peux. C'est un peu plus compliqué parce que, par contre, pour le réglage de la hauteur, de l'altitude du drone, là, il y a une petite commande sur le téléphone. C'est en fait une espèce de petite molette. On va vers le haut, vers le bas et ça se fait instantanément. Peut-être que le coup de main se prend. Je pense qu'il faut garder peut-être un pouce sur l'écran pendant qu'on a les lunettes en VR. Je n'ai pas vraiment testé les deux en même temps, juste les lunettes à part. Mais un des représentants nous expliquait qu'il préférait, par exemple, tenir en main les lunettes et en fait les enlever et regarder son téléphone qu'il tenait avec l'autre main pour faire ses commandes. Mais moi, en tout cas, juste sans les lunettes VR, franchement, c'était super facile à prendre en main. On prend tout de suite du plaisir à le faire voler dans tous les sens. Même si, comme tu disais, j'aurais préféré peut-être avoir un retour vidéo sur le téléphone. Même, je ne sais pas, un petit écran pour savoir ce qu'on va prendre en photo ou en vidéo 4K. Parce que, mis à part les deux boutons, tu as deux boutons qui sont sur le portable qui t'expliquent, ou en fait, tu appuies et ça prend le cliché ou ça enclenche la vidéo. Et sinon, il n'y a pas d'indicateur autre que dans l'évier Google. Ok, des petits défauts. Mais sinon, ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristique importante à connaître ? C'est super robuste, franchement, pour le prix, c'est quoi ? Donc, comme je l'ai dit, ça va de 539 à 989 avec les lunettes comprises. Parce que, du coup, il y a un système de GPS qui est rajouté. Donc, je pense que c'est ce qui explique la différence de prix. Une sacrée différence. C'est quand même une sacrée différence. Et c'est dommage parce que... Mais sinon, en termes de robustesse, c'est super... Tu sens que c'est de la qualité. Et que même si, de toute façon, il y avait un problème, c'est l'un des gros avantages de Yang, en tout cas pour leur produit drone, c'est qu'ils incluent une garantie d'un an de base. Dès que vous avez l'achat, vous avez un an de garantie. Alors que, je ne sais pas, que ce soit chez Parrot ou chez DJI, voilà, en général, l'extension de garantie, enfin, la garantie, ou même quand vous l'achetez, je ne sais pas, à la FNAC ou sur Internet, elle n'est pas comprise dans le prix. Et donc, forcément, ça fait grimper. Ce qui est pas mal pour débuter, si on est à peu près sûr de planter son drone une ou deux fois, de péter une hélice ou un truc comme ça. Oui, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui est censée nous aider. C'est plus une nette de pilotage qu'un détecteur de collision. Mais voilà, ça peut arriver. Il sert à poser le truc. Il peut poser automatiquement. Il peut nous suivre pendant qu'on avance. C'est vrai que c'est plus le pilotage qui est intéressant sur ce modèle, qui est super intuitif. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très important avec les drones civils, les drones de divertissement. Au niveau batterie ? C'est alors, un vol, c'est 25 minutes. Et donc, si on utilise des lunettes, c'est 60 minutes pour la lunette. Donc, ça englobe deux vols. Donc, sachant que la batterie est amovible, elle s'enlève très facilement. C'est d'ailleurs ce qui, par contre, pèse le plus dans l'ensemble du drone. Quand on enlève la batterie, le drone se tient à une main très super égé. Mais les batteries, c'est le gros problème. Le gros problème de tellement de choses. Voilà, c'est très, très, très lourd. Mais après, on reste quand même sur un poids de 1,4 kg avec batterie. Ce qui est en soi, pas non plus... On ne va pas se le prendre sur la tête, mais d'accord. Voilà, c'est le problème. Nous, on était, j'ai piloté en zone privée. Donc, techniquement, on n'est pas censé, la législation n'est pas censée rentrer en compte tant qu'on ne sort pas dans les zones urbaines. Donc, si on est intéressé, il faut repenser, repotasser sa législation. Ou alors, aller voler sur les zones spéciales qui sont mises en place. Comme par exemple, à Paris, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place. Des zones de vol pour drones qui permettront de découvrir. On en parlera d'ailleurs. Oui, et vous avez d'ailleurs aussi un article sur IGN France, avec les lieux où seront installées ces zones de pilotage. Donc voilà, après, le problème, c'est que c'est un drone chinois où la législation en Asie n'est pas la même, où eux, ils peuvent le piloter un peu où ils veulent, parce qu'ils n'ont pas forcément les problèmes de terrorisme et des choses qui font qu'il y a des lois qui ont été créées assez vite en France récemment pour légiférer sur le pilotage de drones. Donc c'est vrai que ça demande, quand on achète un produit comme ça, qui fait quand même 539 euros minimum, il faut avoir l'endroit où on va le piloter. Mais du coup, si on a vraiment potassé le truc, si on sait qu'on peut l'utiliser quelque part, ou si on a l'utilisation ? Moi, je trouve que vraiment, ça justifie le prix. Peut-être un peu moins pour la version VR. C'est vrai que comme presque 300 euros de plus, mais d'un côté... Ce n'est pas en plus un truc à 360 degrés ou incroyable. C'est juste une vision... Mais ça reste, en tout cas, je n'ai pas pu tester non plus en pratique, mais c'est vrai que ça me semble beaucoup, pour juste l'ajout de la vidéo, sachant que la vidéo, c'est une qualité VHS et d'ailleurs, est très sensible aux interférences GPS. Donc, il faut être sûr de pouvoir le piloter dans une zone qui n'a pas de problème GPS, où on a le droit déjà de piloter. Si c'est juste prendre des petites photos aériennes, des vidéos comme ça, et vouloir s'amuser à faire piloter, je pense que la version aériale... En sachant qu'on n'aura pas le feed, donc c'est un peu plus dur de savoir ce que tu prends en photo ou ce que tu filmes. Voilà, il y a chacun des inconvénients et ses avantages, prix ou fonctionnalités. Ok, ben voilà, pour préparer votre Noël, parce que ça va être l'occasion de commencer à s'y mettre. En attendant, nous, on se retrouve pour d'autres émissions, d'autres impressions, que ce soit des drones, de la tech, des iPhones, des mangas, des films, des séries. Retrouvez-nous sur Hygiene France, le site, sur notre Facebook, Hygiene France aussi, sur Twitter, Hygiene Fra, vous pouvez même venir nous voir sur Snapchat, où on met toutes nos petites conneries. Et sur YouTube. Et sur YouTube, pour penser à vous abonner, bien sûr. Allez, à bientôt. Ciao.